Générique ... Bienvenue à tous dans ETV News Week. Voici les titres. ... Polémique autour de nos plages en Wedloupe après Lens-Rocher à Saint-François. La plage de Bas-du-Fort au Gosier, contiguë au Conseil départemental, reste toujours murée. ... Justice. Nicole Belloubet était de passage en Wedloupe. Elle a promis de lutter contre la surpopulation carcérale. On verra ses annonces dans cette édition. Santé. Des études montrent bien les complications liées au virus Zika, des conséquences neurologiques graves. Trois ans après la fin de l'épidémie, six personnes restent toujours paralysées. ... Et puis rencontre avec Olivier Apatou, 43 ans, plus fort sur les pistes d'athlétisme que des jeunes de 20 ans. Rencontre avec le vice-champion du monde de 400 mètres vétéran. ... On ne comprend toujours pas ces problèmes de privatisation sauvage des plages en Wedloupe. C'est un problème récurrent et pour certains qui prend même de l'ampleur alors que les plages sont publiques, sauf très rares exceptions. Les polémiques font rage en ce moment. On parlera dans un instant de Bas-du-Fort. Direction tout d'abord Lens-des-Rochers, là où tout a commencé cette semaine. Profitant peut-être de la méconnaissance du droit de certains, d'autres privatisent les plages et même en font des bénéfices financiers. Sur cette plage de Saint-François, des Guadeloupéens sont venus soutenir à leur façon une famille chassée par une riveraine. Reportage de Marius Mathieu. ... Des dizaines de Guadeloupéens de tout âge, venus faire la fête sur la plage de Lens-des-Rochers dimanche dernier, comme un pied de nez à la récente polémique. Le lundi de Pâques, Emmanuel et ses proches avaient été pris à partie sur une plage à Saint-François. Une riveraine résidente avait alors violemment protesté contre la présence de cette famille sur le site, prétendant qu'il s'agissait d'une plage privée. J'ai été chassée avec ma famille de la plage de Lens-des-Rochers. On nous a demandé de partir parce que ça n'était pas autorisé sur la plage et c'est ce qui m'a fait bondir, c'est ce qui a été aussi le début de toute cette polémique autour de l'accès aux plages en Guadeloupe. Je pense que c'était du racisme et de la discrimination. On a beaucoup parlé de Lens-des-Rochers mais c'est quand même un problème récurrent. La plage de Lens-des-Rochers, la voici, un coin de paradis ici sur l'archipel caribéen, doté de résidences flambant neuve. Problème, la population n'y serait pas la bienvenue et son accès serait particulièrement difficile. Nous avons tenté de le vérifier. A Saint-François, ce panneau indique bien la fameuse plage. Problème, aucun passage n'est créé pour y accéder et ce sur au moins 3 km. Au bout de la route, nous arrivons sur la résidence concernée avec au loin la plage de Lens-des-Rochers, alléchante. En caméra cachée, nous décidons d'approcher et de demander simplement d'accéder à la plage. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui veulent rentrer par là ? Oui, est-ce que nous, par exemple, vous avez un privé chez vous ? Je ne sais pas marquer, mais c'est privé pour rentrer chez vous. Vous y allez ? Après quelques minutes de discussion, ce chemin à plusieurs kilomètres est finalement indiqué pour accéder à la plage. Plus de 30 minutes de marche à pied sont nécessaires, de quoi en décourager plus d'un. Mais qu'est-ce qui pousse les résidents de ce complexe à ne pas supporter la présence d'autrui sur la plage ? Sur un site internet, certains appartements sont effectivement vendus comme étant dotés d'une plage, privative. Pourtant, dans un récent communiqué suite à l'affaire, la ville de Saint-François avait confirmé le caractère public des plages de la ville. Une donnée qui va dans le sens de l'agence des 50 pages géométriques de Guadeloupe. C'est dans des cas de figure comme ça, où il y a des constructions faites. Et en principe, il y a toujours des servitudes d'aménager pour que le tout public puisse avoir accès de façon libre au littoral. Et personne ne peut techniquement prétendre, à moins qu'il y ait un arrangement des décisions particulières, comme par exemple dans le cadre d'hôtels, où les terrains sont justement... Il y a une session de fête pour une période bien précise pour permettre à des projets comme celui-là d'évoluer. La plage de l'Anse-des-Rochers est ouverte à tous, mais elle est aujourd'hui très difficile d'accès pour le plus grand bonheur de certains résidents et propriétaires qui louent leur bien en mentionnant une plage privative. Cette polémique en Guadeloupe pourrait bien mettre en lumière l'ensemble des plages concernées par ces problèmes de privatisation sauvage. Le problème de privatisation sauvage du littoral est de nouveau soulevé en Guadeloupe. Et justement, une autre plage est au cœur de la polémique. C'est de la magnifique cric contiguë à la résidence départementale de Bas-du-Fort, au Gauzier. Le conseil départemental dit avoir muré l'accès pour des raisons de sécurité. Les conditions ne seraient toujours pas réunies dans ce petit coin plutôt chic et calme de la Guadeloupe. Marius Mathieu a encore une fois enquêté. Bienvenue à Bas-du-Fort, au Gauzier. L'endroit offre parmi les plus belles plages de la Guadeloupe. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut y avoir accès. Mais alors, à qui peut bien profiter ce petit coin de paradis offert par la nature ? Certainement pas à ces deux Guadeloupéens. Amis de longue date et habitants du quartier, ils déplorent aujourd'hui l'accès condamné pour la plage. Autrefois accessible à tous, elle est aujourd'hui hors d'atteinte à cause d'un simple petit muret, très discret. Ça fait des années qu'on connaissait cet accès-là. Et on ne sait pas pourquoi quelqu'un a fermé cet accès. Puisque c'est le seul accès qu'il y a à la plage du bas, ce n'est pas normal qu'il soit fermé. Il n'est pas normal qu'on ferme un accès à la plage. Moi, je suis résident ici, ça fait des années, et quand je fais mon footing le matin, c'est où j'allais me baigner. On a intervenu plusieurs fois sur Facebook vers la mairie, mais pas de réponse. Et j'ai eu la chance de rencontrer un restaurant technique de la mairie. Je l'ai interpellé. Il m'a répondu, moi, j'ai cassé. C'est ce qu'il a répondu. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on aimerait bien que ce mur puisse se défaire. On n'est plus en Allemagne. Mais non, on a accès dans cette place seulement en prenant le bateau. Impossible. Impossible. Accessible uniquement par la mer. Pourtant, l'article 321.9 du Code de l'environnement précise que l'accès des piétons aux plages est libre, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement. En caméra cachée, nous décidons d'en savoir plus. Je ne peux pas passer ? Il y avait un petit passage avant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça a fait du tapage. Comment ça ? Parce que normalement, ça ne doit pas être fermé. Pourquoi ça ne doit pas être fermé ? Ça ne devait pas être glotturé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les voisins. Il y avait beaucoup de passages et les jeunes, ils descendaient. Il y avait des bouteilles cassées. Ils connaissaient le conseil de la Côte d'Aire. C'était fermé. C'était fermé. On a ouvert. Donc j'ai fermé en attendant de pouvoir clôturer. C'est très provisoire. Je vois les gens... J'ai vu un mur de la route. Il n'y a pas un mur de la route. Il y a un mur de sécurité en attendant de mettre en sécurité la résidence départementale. Donc là-bas, il est dans le camp de l'État. Deux ans après cette interview, la crique de Pas-du-Fort reste de manière surprenante inaccessible. Que ce soit pour éloigner le grand public de l'ancienne résidence préfectorale, aujourd'hui maison départementale, ou pour une toute autre raison, à Pas-du-Fort, beaucoup se battront pour en récupérer l'accès. Dans un communiqué de presse, le conseil départemental évoque toujours des raisons de sécurité et annonce saisir le conservatoire du littoral. Le problème est que pour ériger ce mur, pas sûr que le conservatoire du littoral ait été saisi. En tout cas, ETV poursuit son enquête. Et maintenant, la violence en Guadeloupe. On parlera du déplacement de la ministre de la Justice dans un instant. Mais juste avant ce deuxième blessé grave par balle en moins d'une semaine, on en voulait à sa chaîne en or. Notre reportage Édouard Toutemane nous en dit plus. Oui, je suis actuellement dans le secteur de Montauban, au Gauzier, sur le parking d'un grand magasin, où a eu lieu ce mercredi matin un événement assez dramatique, puisqu'un jeune homme a été agressé par une bande de plusieurs individus qui souhaitaient lui voler sa chaîne en or qu'il avait autour du cou. Alors nous ne savons pas encore si la victime a tenté de se défendre, mais ces agresseurs n'ont en tout cas pas hésité à lui donner des coups de feu dans l'abdomen. L'homme a été immédiatement transféré dans la clinique des Eau Claire, dans un état assez grave, puisque ses jours étaient en danger. Nous avons appris par nos confrères de RCI que son état s'était nettement amélioré. Il n'est aujourd'hui plus en danger. Une enquête a été confiée à la police judiciaire, mais malheureusement il y avait extrêmement peu de témoins, dans la mesure où l'agression a eu lieu très tôt le matin. Les enquêteurs comptent tout de même sur les vidéosurveillances qui sont présentes dans le secteur pour rattraper les malfrats. Mais en tout cas, une enquête est ouverte et nous allons apprendre dans les jours qui viennent s'ils ont pu trouver une piste de ces agresseurs qui ont en tout cas pris la fuite dans un véhicule juste après l'agression. Et on peut se poser de nombreuses questions sur ces armes qui semblent circuler plutôt librement sur notre tout petit territoire alors que le port d'armes est plutôt strictement encadré. Je vous le disais tout à l'heure, la ministre de la Justice Nicole Belloubet est passée en Guadeloupe cette semaine. Elle a pu mesurer le niveau de violence sur place, mais également les tensions en milieu carcéral. Trois prisonniers se sont suicidés en moins d'un mois en Guadeloupe, vous le savez. Mais comment va-t-elle répondre à cette problématique ? Grégoire Tuitman lui a posé la question. D'abord c'est un drame. Tout suicide est un drame. Qui doit être pris et vécu comme tel. Donc je suis toujours très attentive dès lors que des phénomènes de cette nature se produisent en détention. Ensuite une précision. Il y a eu trois suicides derrière moi dans les établissements de Guadeloupe. Cela faisait plus de deux ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc il nous appartient d'essayer de comprendre au cas par cas quelles sont les raisons qui ont poussé à cet acte. Et troisième élément. A la fois nous avons et nous mettons en place dans tous les établissements pénitentiaires un plan de prévention contre les suicides. Notamment en prenant en charge de manière particulière les arrivants, en les encadrant, en ne les laissant pas seuls lorsqu'on perçoit très tôt qu'il y a une tendance suicidaire. Donc il y a un plan de prise en charge de ces questions-là d'une part. Et d'autre part il va de soi que la surpopulation carcérale est aussi un élément qui fragilise les détenus, qui peut fragiliser les détenus. Et donc pour résoudre cette question de la surpopulation carcérale, au-delà de la nouvelle politique des peines que je mets en place par la loi de réforme pour la justice qui a été adoptée le 23 mars dernier, au-delà de cette nouvelle politique des peines, nous construisons de nouveaux établissements. Et c'est 350 places, 340 places qui seront livrées à Pointe-à-Pitre et encore une reconstruction à Bastère. Donc la prison de Bémao sera agrandie en 2023 pour compenser le manque de place en détention. La ministre a également insisté sur la nécessité de développer la formation continue en détention afin d'améliorer les chances de réinsertion et les conditions de vie en prison. Le stade de Trois-Rivières laissé à l'abandon depuis ces temps devrait être remis en état. Voici les précisions de Grégoire Tretman. Depuis plusieurs semaines, l'état désastreux du stade de Trois-Rivières fait la une de tous les médias. A l'abandon depuis 7 ans, les travaux de rénovation ont été abandonnés suite au non-paiement du prestataire par la municipalité. Ce matin, Harry Chalus, accompagné du maire, a convoqué la presse pour rappeler l'engagement de la région sur le projet. J'ai entendu tellement de choses comme si la région, à notre arrivée, avait arrêté les travaux. Et tout le monde sait qu'avant 2015-2016, les travaux étaient déjà arrêtés parce qu'il y avait un problème de financement. Le maire m'a à plusieurs reprises appelé de manière à ce que la région puisse accompagner la ville de Trois-Rivières pour reprendre les travaux. C'est 1,2 millions supplémentaires que nous avons mis sur un budget que nous avions déjà de 3,7 millions, ce qui fait à la région 4,6 millions sur un projet de 5 millions. Donc aujourd'hui, le nouveau plan de financement est en place pour redémarrer les travaux de ce stade. Vous connaissez mon attachement pour le sport. Je parle de Cap-Esther de Maïgalan, du moule, du gymnase de Bastère, la piscine de Bastère que nous sommes en train de rénover, et d'autres structures que nous accompagnons. Donc je ne pense pas qu'Ari Chalus aurait arrêté les travaux ou si sa discipline favorite le football. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec la population pour les rassurer que d'ici 4, 5 mois, ces travaux seront achevés par la CEMAG. Nous avons eu en direct la confirmation du directeur. Le calendrier est donc fixé. Les habitants de Trois-Rivières attendent la fin des travaux avec impatience. Une étude scientifique et médicale sur les conséquences du virus Zika vient d'être publiée. Des conséquences neurologiques qui peuvent être graves. 6 personnes sont toujours paralysées 3 ans après la fin de l'épidémie. Voici les précisions du professeur Lanuzel en charge de l'étude. Il est au micro de Camille Riroual. La principale complication du Zika, c'est ce qu'on appelle le guilain-barré. Le guilain-barré, c'est une paralysie des 4 membres qui s'installent sur quelques jours et qu'il faut diagnostiquer rapidement parce qu'il faut les prendre en charge rapidement. Donc ça, c'était la majorité des patients. A peu près la moitié d'entre eux avaient ça. Et à côté de ça, on a eu la surprise, on va dire, de découvrir que le Zika pouvait aussi donner d'autres manifestations. Donc soit des manifestations graves que sont les encéphalites, donc l'atteinte du cerveau ou même de la moelle épinière ou des manifestations beaucoup moins graves, mais néanmoins gênantes, comme une paralysie faciale, donc la bouche qui va de travers, ou des douleurs dans les jambes, des picotements dans les jambes, tout ça juste après ou pendant l'épisode de Zika. Ça va permettre de mieux diagnostiquer ces complications si on est confronté à une nouvelle épidémie de Zika ou si d'autres régions du monde, d'autres épidémies de Zika voient le jour. Et ça nous a également appris que ces complications atteignent tous les âges. Donc notre plus jeune patient avec 10 mois est le plus âgé, 83 ans. Donc tout le monde est concerné, les hommes, les femmes, les enfants et les sujets âgés, comme les adultes d'âge moyen. Ma tétée à crabe qui rende-nous solide comme ça. En tout cas, cette chanson peut être l'emblème de notre grand sportif Olivier Apatou. Il a 43 ans, il s'est mis à l'athlétisme il y a 5 ans et il est devenu le vice-champion du monde de 400 m vétérans. Reportage Grégoire Twittman. 6h du matin, Olivier Apatou entre sur la piste et commence son entraînement. Il vient ici 2 à 3 fois par semaine. Ce pompier professionnel de 43 ans est un athlète de haut niveau. Il y a un mois en Pologne, il remporte la médaille d'argent au championnat du monde de 400 m, catégorie plus de 40 ans. Il boucle la course en 50 secondes et 15 dixièmes, à peine 5 secondes de plus que ses homologues de 20 ans de moins que lui. Ce jour-là, il bat le record de France. Une performance exceptionnelle qui n'a rien d'un hasard, selon son entraîneur. Il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, qu'on s'alimente bien, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on soit motivé et qu'on trouve aussi des gens pour nous motiver. Après, c'est que du plaisir. Pourtant, Olivier n'est arrivé qu'à 38 ans à l'athlétisme. Il pratique d'abord le handball pendant plus de 20 ans, puis le parcours sportif pompier. C'est Bruno, son collègue et entraîneur, qu'il y amène. Il me dit « Olivier, viens t'entraîner avec moi sur le stade, pour avoir des performances au parcours sportif. » Et on s'entraîne. Je fais des compétitions départementales. Et je ne suis pas mauvais. De là, on se lance et on va en progression. Et en 2019, j'ai participé à mon premier journal du monde en salle. Ces débuts tardifs ne sont pas un obstacle pour les catégories vétérans. Son corps est en meilleur état que ses concurrents ayant commencé plus jeune. Je pense qu'ils ont fait la compétition jeune. Et c'est vrai que la clé, ça use. Moi, je dis que je commence car. Je n'ai pas encore les tendons, les genoux qui ne sont pas encore usés. Prochain rendez-vous, les championnats de France en juin, puis les championnats d'Europe en septembre. Car Olivier Apatou a encore une très longue carrière devant lui. On termine avec cette interrogation sur les baleines. Pouvons-nous arriver à comprendre leur chant ? Camille Rioual a rencontré un spécialiste de la question. Reportage. C'est un chant tout droit venu de l'océan. Une mélodie que Jerry connaît bien. Il est zoe-musicologue et cherche sans cesse de nouveaux sons de baleines à enregistrer. Mais ce matin, seul le cliquetis du cachalot se fait entendre. Quel chant, quel son correspond à quel comportement ? Pourquoi ils le font ? De comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un chant ? Est-ce que c'est à connotation sexuelle de reproduction ? Est-ce que c'est des chants pour impressionner leurs rivales par exemple par rapport à d'autres mâles ? Comment on peut communiquer ensemble ? Est-ce que si par exemple moi je balance un son dans l'eau d'un instrument de musique, est-ce que la baleine va s'intéresser à ce son-là ? Est-ce qu'elle va venir ? Est-ce qu'elle va interagir ? Est-ce qu'elle va répondre ? Le travail de Jerry ne s'arrête donc pas là. Il décortique ensuite les sons récoltés dans son studio d'enregistrement pour étudier ce langage si complexe. Quand on essaye de comparer ça au son qu'on entend nous dans la nature ou dans la vie, on va se dire moi derrière chez moi j'ai des bœufs par exemple, les bœufs ils font un peu les mêmes sons graves. Je me dis tiens, on dirait la baleine qui a reproduit un bœuf ou alors un oiseau, un chant d'oiseau ou une phrase de chant d'oiseau ou une machine, un engin agricole. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant de voir ce qu'elles sont capables de faire comme son. Des sons que Jerry essaye ensuite de reproduire à la guitare pour un jour pouvoir enfin communiquer avec les baleines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. Générique